Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode aujourd'hui on va parler filaments pour l'imprimante 3d et non je vais pas parler de matières bizarres que personne utilise mais le top 5 des filaments utilisés dans l'impression 3d Pour ça j'ai contacté un des revendeurs français fil imprimante 3d et non cette vidéo n'est pas sponsorisé j'ai payé les 245 euros 22 avec mon propre argent j'ai pas reçu de cadeaux mais j'ai appelé les gens de fil imprimante 3d pour leur demander quels étaient les filaments qui vendaient le plus Et on va les tester un par un voir leurs avantages leurs inconvénients le prix la difficulté d'impression et c'est un vrai test pour voir si ça vaut le coup ou pas J'ai donc sélectionné cinq filaments dans le désordre du TPU donc du filament flexible qui est le plus cher en conditionnement de 500 grammes avec un prix au kilo de presque 70 balles ensuite du PETG mat de chez spectrum un filament qui se veut plus solide que le PLA mais moins chiant imprimé que l'ABS on va détailler chaque filament vous inquiétez pas ensuite du PETG tout simple rouge du PLA noir mat là j'avoue je suis super curieux de voir le résultat pour finir par du PLA standard le moins cher puisque j'en ai pris un lot de 5 kg Je décharge donc mon ancien filament qui était du PLA noir tout ce qu'il y a de plus standard et on va commencer par tester le plus commun le PLA blanc ultra standard Pour tous ces tests je vais utiliser mon imprimante qui est une Elego Neptune max je vous ai mis en description le lien vers la vidéo de test que j'ai fait il y a de ça quelques semaines Pour tous les filaments j'ai utilisé mon slicer préféré c'est à dire Simplify 3D avec les mêmes caractéristiques générales qui est pour moi la qualité standard c'est à dire des couches de 0,2 mm d'épaisseur une vitesse de déplacement de 50 mm par seconde et un remplissage de 20% On va donc faire trois tests pour chaque filament et ici on va commencer avec un cube de calibration de 20 mm de côté qui sert en général à calibrer les moteurs pas à pas sur les trois axes et qui prend environ 29 minutes à imprimer Les seuls éléments qui ont été changés ont été la température de la buse et celle du lit d'impression et éventuellement le flot de plastique Le deuxième élément imprimé est aussi un fichier de test d'ailleurs je vous ai mis les liens vers les trois fichiers de test dans la description qui sert à régler la rétractation et d'autres éléments Celui-là prend environ 35 minutes à imprimer je vous ai pas mis le grammage de plastique utilisé ni le prix puisque d'un réglage à l'autre ça peut changer et ici c'est pas trop le principe on essaye de tester les filaments on fait pas de l'économie Le dernier test imprimé vous le connaissez puisque je l'ai déjà utilisé sur des vidéos précédentes et c'est sans doute pour moi le test le plus complet c'est le benshee En effet ce petit bateau rassemble à peu près toutes les difficultés que votre imprimante et donc votre filament va pouvoir rencontrer rétractation, pente, trous, overhang, etc C'est le test le plus long puisqu'il prend environ 1h40 à imprimer Donc ici on imprime avec du PLA standard qui est donc de l'acide polylactique qui est un polymère biodégradable en général obtenu à partir de l'amidon de maïs et c'est le deuxième plastique utilisé pour l'impression 3D historiquement après l'ABS Comparé à l'ABS c'est une matière qui s'imprime très bien ne nécessite pas spécialement un plateau chauffant même si c'est mieux ne plus pas c'est la matière avec laquelle j'imprime le plus Mon profil pour le PLA sur Simplify 3D est particulièrement calé donc j'ai toujours de très bonnes impressions avec cette matière C'est ma matière par défaut donc rien à dire de particulier de là dessus On passe donc à son petit frère le PLA mat qui a plus ou moins les mêmes caractéristiques que l'autre mais avec un rendu mat ce qui permet de moins voir les lignes de fusion de l'impression Je l'ai imprimé avec exactement les mêmes règles que les lignes de fusion de l'aïs et 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 l'aïs Je l'ai imprimé avec exactement les mêmes réglages que le PLA standard et le rendu est assez intéressant Est-ce que ça vaut un prix 40% plus important ? La question reste posée C'est parti ! Et on va passer au PETG, qui est un dérivé du PET, le plastique utilisé dans vos bouteilles transparentes, le G veut dire glycol, donc c'est un polythéré phtalate d'éthylène glycol, voilà de quoi briller en société. En général, on préfère le PETG pour sa solidité et résistance au choc, bon c'est un dérivé plus ou moins direct du pétrole, mais les makers l'aiment bien, parce qu'il est plus durable et avec une meilleure résistance mécanique. J'ai dû ajuster légèrement la température d'extrusion et celle du plateau, mais ça s'imprime pas mal, à part une nécessité d'augmenter le flot de plastique, mon premier test, les couches se décollaient les unes par rapport aux autres. J'ai testé aussi son petit frère, qui est censé être mat, mais que je qualifierais de moins brillant, et qui pour moi est pas vraiment mat, 35% plus cher que son frérot, s'imprime avec le même profil globalement. Est-ce que ça vaut la différence de prix ? C'est une question d'esthétique et de goût, mais comme vous le voyez, le résultat est plus que correct. On en vient donc au filament le plus bizarre, le TPU, qui est un élastomère thermoplastique. Je laisse les plasticiens nous éduquer dans les commentaires, qui est un plastique semi-souple. Ici, j'ai du 98A, donc c'est pas ultra souple. On en vient donc au filament le plus bizarre, c'est pas ultra souple. J'ai dû ici aussi ajuster la température d'extrusion et de plateau, avec des résultats corrects pour les deux premiers tests, mais assez beurre pour le Benchy. Clairement, le refroidissement et la rigidité du plastique ne permettent pas tout, ou alors il faut des réglages spécifiques. On a donc fait le tour des cinq filaments, qui sont en fait trois avec deux variantes mat, qui sont les plus vendus, si on en croit les gens de fil imprimante 3D. Qui d'ailleurs, puisque vous êtes arrivé jusque là, vous file un code promo, que pour vous, dont j'ai même pas profité pour pouvoir tester ces jolis filaments par vous-même. D'abord, on peut dire que la facilité globale d'impression est assez impressionnante. Un seul vrai fail, avec la première impression en PETG, un petit réglage de flow, et hop, c'est reparti. Donc tous les filaments sont relativement faciles à imprimer. Parlons un peu de prix, de 20 euros hors taxes à 56, donc plus du simple au double, pour le PLA simple jusqu'au TPU, qui reste un filament exceptionnel, mais aussi 30% de surcote entre les versions normales et mat. Cette augmentation de prix peut valoir le coup pour le PLA, mais pour le PETG, je ne pense pas, puisque ce sont des pièces destinées à être usées et abusées, et pour moi moins esthétique. Donc à choisir, j'investirais dans le PLA mat, mais pas dans le PETG mat. Ma grande surprise a été la différence minime de prix entre PLA et PETG. Quelques euros le kilo, et pas plus. Donc c'est plus un frein pour utiliser du PETG. Il reste à régler le profil pour le TPU, mais globalement j'ai été impressionné par les résultats. C'est ultra propre, ça s'imprime particulièrement bien, rien à dire. Donc si je devais établir mon top 5 des filaments les plus utilisés, je mettrais en 1 le PLA standard, pour sa facilité d'impression et son prix, mais suivi de très très près par le PETG standard avec un prix très proche et une résistance mécanique accrue. En 3, je place le PLA mat, qui a un rendu esthétique vraiment impressionnant, qui peut pour des projets spécifiques justifier son prix. En 4ème, je mettrais le TPU, parce qu'il peut servir pour des éléments à tolérance variable. Bon, il va falloir faire des tests pour avoir un profil optimal, mais dans certains cas, son prix exorbitant peut se justifier. Et je mettrais en bon dernier le TPU mat, il s'imprime bien, mais le rendu ne justifie pas la différence de prix avec son grand frère. Voilà, je me suis bien amusé à imprimer ces différentes matières, à essayer de les torturer un peu, et voir ce qui peut être utilisé dans la vraie vie, à quel prix et avec quelles contraintes. Pas de filaments carbone ou bois qui ne sert à rien et vous nique vos buses, ici j'ai essayé d'être pragmatique et clair. Dans les prochaines semaines, on va s'attaquer à des sujets intéressants, justement avec l'impression 3D, avec des trucs qui servent vraiment pour tous les makers, et ça arrive dans pas longtemps. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et qu'elle vous aura donné envie d'imprimer autre chose que des Pikachu, et qu'elle vous aura été utile. En attendant la prochaine, faites des trucs, inspirez-vous, et que la barbitude soit avec vous. Sous-titrage ST' 501